Maintenant, motoriser. Au début, il fallait la force humaine, ce qui est vraiment un peu difficile. Alors, on a su que ça ne pouvait pas nous arranger. On a réussi à motoriser les machines. Alors, ce sont des petites machines, mais des machines performantes. Parce qu'en fait, dans la plupart des usines qui se sont installées au niveau de Saint-Louis, ou bien même au Sénégal, on voit souvent de grosses machines qui sont importées, dont le coût est très élevé, la consommation en électricité, en mine d'oeuvre très élevée, la maintenance très élevée. Et qui ont un rendement peut-être, lorsque vous prenez ces petites machines, qui font peut-être un rendement de 200 kg par heure, si vous en prenez trois, vous êtes capables de concurrencer ces grosses machines qui coûtent des centaines de millions, alors que ces machines-là coûtent aux environs d'un million. Donc, c'est une importance sur le plan économique et même financier. Alors, tout à l'heure, on verra des démonstrations. C'est une propriété intellectuelle du Brades. Ça n'existe nulle part. Là où vous rencontrez ces machines, c'est parce que c'est nous qui les avons vendues. On en a vendu un peu partout au Sénégal, on en a vendu au Burkina Faso, on en a vendu également en Guinée. Généralement, nos partenaires sont des ONG qui appuient les groupements féminins. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada